Et je vais dire une chose, s'il vous plaît, je ne demande pas la charité. Moi, j'ai demandé un appartement pour mon fils. Vous savez, au ce moment, je vis dans un local de la Fédération Sport et Montagne. Voilà, c'est la première fois que je le dis. Mais comme je dis et je redis, je ne demande pas la charité. Je demande, parce que tout le monde dit que Abdo a donné, même Sachtou. Vous savez que mon mari, le chien 3, il est mort. Il m'a dit, il n'a même pas eu le temps de mourir chez lui. Dans mon cas, la direction, la radio, la chien 3, il attendait le coup de fil de Mamar Djebor, il était à l'étranger. Il faisait l'émission de la Coupe du Monde. Donc tellement il a donné, jusqu'à la dernière seconde, il a donné. Si tout le monde dit que Abdo a donné le minimum, je crois, qu'il puisse donner à son fils, un amalige. Je suis une maman, je peux combattre. J'ai la force et le courage. J'ai ma famille et j'ai les amis. Donc pour avancer dans la vie, c'est ça ce qu'il faut. Mais je vous demande une chose, Bork. Haq, Bork, Abdo. J'ai contacté et la seule personne qui prend, c'est l'association de journalistes sportifs en Mwakfilmaïa. Je reçois aussi M. Braf du président du comité olympique. Il faut dire ce qu'on est. C'est la seule personne qui m'appelle. Howa ou l'association. Les journalistes en Mwakfilmaïa. A part ça, il n'y a personne. Je veux contacter le wali d'Alger. Je veux contacter les gens qui connaissaient Abdo. Je veux contacter les gens qui ont dit qu'on est là pour vous aider. Ils sont où ? La seule personne que je vous dis, c'est M. Braf qui me contacte, qui suit mon affaire. Et M. Youssef Tazahout aussi. Et aujourd'hui, j'ai parlé avec Mursili, M. Mursili. Là, il m'a dit, je pourrais vous aider. Donc j'essaie de... Je redis et je redis, je ne demande pas la charité. Je ne demande que mon Dieu, Haq, mon mari, Abdo.